Antoine de Val-Avieille, directeur d'exploitation AC dans l'Orne, sur une ferme d'une centaine d'hectares en polyculture élevage avec 85 vaches laitières normandes, une vingtaine d'hectares de culture de vente et 6 hectares de vergers conduits en bio transformés et vendus sur place. Dans cette partie de la Normandie, on a uniquement 800 mm de précipitation par an, ce qui est assez peu par rapport à la région. Depuis trois ans que je suis ici, j'ai connu deux étés très chauds, très secs et un été très humide. Ce qu'on fait aujourd'hui pour nous adapter finalement à ce manque d'herbes, à cette grosse sécheresse estivale sur le troupeau laitier, c'est qu'on met en place de plus en plus de dérobés, donc des cultures qui nous permettent d'avoir du stock qu'on faisait avant pour l'hiver mais qu'on fait maintenant plus de stock pour l'hiver et également pour l'été. Deux types de dérobés foragères, donc une base de oreigras d'Italie avec du trèfle et de la veste et donc un métaille avec une base céréale pour produire du forage de qualité et également assez riche en protéines. Une double haie de tilleul qui borde trois paddocks, ce qui nous permet finalement en période de canicule, les jours les plus chauds de l'été, de mettre les vaches dans ces paddocks-là. Nous sommes devant la chaudière à copeaux de bois de la ferme qui a été installée il y a 15 ans, donc en 2007, qui nous permet de produire l'eau chaude sanitaire, donc 500 litres d'eau chaude par jour pour l'atelier lait plus la cidrerie et également ça nous chauffe les bâtiments, l'accueil, le local de vente, les bureaux, donc une centaine de mètres carrés. On consomme actuellement 100 mètres cubes à peu près de bois déchiqueté par an. Autoproduit sur nos 7 km de haies, j'estime à peu près entre 2 à 300 mètres de linéaire de haies pour produire ces 100 mètres cubes de bois par an. En termes de coût, on estime à quatre fois moins l'eau chaude produite par le bois comparé à l'électricité. En termes d'entretien, on utilise beaucoup de prestations de la part d'une cuma sur l'abattage, le déchiquetage et les élèves interviennent notamment au niveau des plantations et des entretiens les premières années.